Isaac tout de suite il rapproche le buzzer, on voit tout de suite les stratégies des uns et des autres. Bienvenue dans le Zebra Quiz, ta compétition basée sur la culture foot de tes carolos préférés. Alors qui remportera le Zebra d'or ? On est ici pour la première huitième de finale. Il y a tout simplement trois épreuves, deux participants et un seul gagnant qui ira en quart de finale. À ma gauche, Mehdi, le grand patron du sporting, comment ça va ? Ça va, merci Sacha. T'es prêt ? Je suis bien entraîné, on a révisé, on est prêt. Alors Isaac, comment ça va ? Très bien, très bien et toi ? Ça va, ok, t'es prêt à défier le patron ? Prêt, prêt. Pas trop de stress ? Non, sinon je laisse gagner au pire de toute façon, je dois jouer. Parce que toi, il y a une autre place que tu dois jouer, effectivement c'est dans le 11 de base. Mehdi, je te sais très stratégique, t'as déjà préparé une petite stratégie de base pour essayer de vaincre le grand Isaac ? Ah bah oui, je suis persuadé que ces connaissances footballistiques seront meilleures que les miennes, donc moi je vais devoir être très stratège et réfléchir à peut-être ce qu'il peut y avoir derrière les questions, des choses pareilles, donc on va voir. Eh bah c'est parfait, tout de suite on est parti pour la première manche, c'est le portrait zigzag. Alors le portrait zigzag c'est très simple, le but du jeu, je vais vous donner des indices qui vont vous permettre de décrire un joueur de football. Si vous décrivez le joueur, eh bien dès le premier indice que je vous donne, alors là vous allez gagner 4 points. Au deuxième indice, vous allez gagner 3 points, deuxième, 2 points, et donc au quatrième indice, vous allez aller choper un petit point. Ça c'est bon, c'est clair pour tout le monde ? Pour savoir qui sera le premier à avoir la main sur la réponse, Isaac tout de suite il rapproche le buzzer, on voit tout de suite les stratégies des uns et des autres. Et donc on démarre avec le premier thème, est-ce que vous êtes prêt ? Oui, prêt. Ok, joueur du Paris Saint-Germain, ça c'est le thème, le premier indice. Je suis un attaquant. Vas-y ? Non ? Non, 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 je ne vais pas dire celui à qui tu penses que je vais dire, parce que c'est ça où il faut être stratège. Ouais, ben allez-y. Colomani. Non, ce n'est pas Colomani, la main donc maintenant elle est à Isaac. Ramos. Non. On passe au deuxième indice, ma nationalité est portugaise. Joueur du Paris Saint-Germain, ça peut être un joueur qui, attention, je vais vous donner une petite une... Paoletta. Oui, bien joué ! Eh oui, Pedro Miguel Paoletta, ça fait trois points, on va noter ça tout de suite. Trois points pour Isaac qui va aller chercher tout de suite le lead dans cette première épreuve. Let's go. Eh, t'as été vite, hein ? T'as été vite, il a été chaud notre Isaac national, c'est parfait. On part maintenant avec le deuxième thème, attention, là c'est vainqueur d'une coupe du monde. Ok, ça c'est le thème. Premier indice, j'ai porté le numéro 19 de la Mannschaft, l'Allemagne, en 2014. Je vous laisses un peu... Gozze ? Gozze, bien sûr, bien joué ! Pan, 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 c'est trop facile pour Isaac, il a envie d'aller en quart de finale. Vous le voyez, il veut aller en quart de finale, on est parti, ça fait déjà 7 points pour Isaac, 7 points. Mehdi, t'es sous pression, là. T'es sous pression. Mais t'inquiète pas, je pense que la troisième, tu vas pouvoir l'avoir puisque le thème, c'est Diable Rouge. Très bien. Je suis né, premier indice, à Chimé. Alors ? Il a joué à Charles Roy. Je vais vérifier. Diable Rouge ? Oui. Chimé ? Oui. Daniel Van Baiten. Oui, c'est gagné. C'est bien, c'est bien, Mehdi. Super. T'as allé chercher quatre points directement. C'est sept points à quatre pour le moment. On part tout de suite pour la deuxième manche. C'est le marsupil à onze. Alors, le marsupil à onze, le but du jeu, il est très, très simple. Je vais vous donner une composition d'équipe. Par exemple, le Real Madrid contre le Barça en 2014. Vous allez choisir une des deux équipes. Un des deux onces de base qui vous convient le mieux. Les gars, ne vous mettez pas en galère. Donc, il n'y a pas de points négatifs. Vous pouvez y aller, vous tenter. Celui qui a le plus de joueurs qui font partie du once de base dans l'équipe de votre choix, eh bien, tout simplement, il remporte quatre points. Il n'y a pas plusieurs opportunités. Il n'y a qu'un seul match. Et le match que j'ai choisi aujourd'hui, c'est quoi, Mehdi ? Qu'est-ce que tu penses ? Il est populaire. Je suis sûr que vous l'avez tous les deux vu. C'est la finale de la Ligue des champions à Istanbul 2023, opposant Manchester City à l'Inter Milan. Alors, on va vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Vous choisissez l'équipe que vous voulez. Soit l'Inter Milan est le once de base, soit Manchester City est le once de base de Manchester City, donc des citizens de Pep Guardiola. Vous y allez, on va vous laisser un petit peu de temps. Je vous laisse réfléchir à ça. On doit mettre… Tu mets ce que tu veux. Il y a once de base, mon loulou. Tu te fais plaisir. On sent les cerveaux qui fulminent. C'est terminé. C'est terminé. On va maintenant pouvoir passer aux réponses. Et ça, je suis extrêmement curieux de savoir. D'abord, premièrement, je vais passer par Mehdi. Quelle équipe as-tu choisi ? Manchester City ou l'Inter ? Manchester City, de facto. Ok, non, mais c'est… Ok, on est parti. Et Isaac ? Pareil, City aussi. Manchester City. Alors, je ne vais pas vous donner les réponses tout de suite. Je vais vous les laisser me les dire. Alors, on va passer d'abord avec Isaac. Tu vas me dire les réponses que tu as. Je te dis combien de réponses correctes tu as. Vas-y. Ederson, Walker, Diaz, Rodri de Bruijnlande et Stones. Maintenant, le suspense, il réside dans la réponse de Mehdi. Ça veut dire que tu as six réponses correctes. Je ne sais plus compter. C'est comme ça. Il prend sûrement les personnes de Bruijn Alland. Et moi, Ricardo Silva, je pense, mais je ne suis pas sûr. Isaac et Benzac, il va remporter cette deuxième épreuve. Et oui, voilà. Ça veut dire qu'on est maintenant à 11 points pour Isaac et 4 points pour Mehdi. Mais Mehdi, pas de malgré tout. Pas de stress. Ça arrive. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a la troisième épreuve. Et la troisième épreuve, tu peux gagner face à face. Exactement. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les zèbres. C'est parti. Eh oui, les yeux dans les zèbres. Vous l'aurez compris. Là, c'est vraiment deux adversaires qui se font face. Les yeux dans les yeux. Et il va falloir donner la bonne réponse le plus rapidement possible. C'est très simple. Il y a dix questions. Sur base de ça, ensuite, on fait un calcul. Et puis, on désignera très bien, très facilement, le vainqueur qui ira en quart de finale. Je vous le rappelle, pour remporter le fameux zèbre d'or en fin de saison. Eh oui. Vous êtes prêts, messieurs ? On est parti. Natif de Vernon. Je suis passé du Barça au PSG cet été. Oui, mais tu dois faire aller le buzzer. Eh oui. Non, il a buzzé. Donc, c'est évidemment Isaac à la main. Ousmane Dembélé. Absolument. Première réponse correcte. Elle est pour Isaac. Et maintenant, on est parti. Ah, celui-là, vous le connaissez. J'attends beaucoup de toi là-dessus, Mehdi. Milieu de terrain français. Je suis passé d'un sporting à l'autre cet été. Tu as rien à très bien. Oui, allez. C'est super. Ça fait un point partout. Il n'est pas français, lui. Il est tous bien, je fais français. Il est français. Il est né à Évreux, pour être exact. Propriétaire du FCCV. Je suis un groupe américain en liste pour acheter Everton. Mehdi. 777. Oui, 777 Partners. C'est correct. Pour Mehdi. Ça fait 2 points 1-1 dans cette dernière manche. Après mon aventure à l'OGC Nice, j'ai décidé de signer en Belgique à 36 ans. Schmachel. Schmachel, c'est correct. Ça fait 1 point pour Isaac. Ça fait 2. 2. Attaquant Diable Rouge et accepté un prêt à la Roma. C'est pas cool. Oui. Il est là. Il est là. Il est là. Effectivement, Isaac, ça fait 3-2. Il est chaud. Passé par le Real Madrid. J'ai pris ma retraite internationale après la Coupe du Monde au Qatar. Et des nazars. Et des nazars, effectivement. Mais oui, il n'y a pas des erreurs et des pièges, les amis. Et donc, ça fait 4-2 pour Isaac. Allez Mehdi. Site internet allemand spécialisé sur les transferts. J'ai... Il est là. Tout dans la compète. 5-2, c'est extraordinaire. Dis là, ça se corse. Ça devient compliqué. On va y aller pour l'honneur. On va y aller pour l'honneur. On va jusqu'au bout. Il est exceptionnel. Allez. Quel joueur sénégalais a quitté le Bayern Munich pour rejoindre ? Sadio Mane. Oui, Sadio Mane. Ça fait 5-3. Et c'est Mehdi Bayat qui prend ce point. Entraîneur belge d'origine italienne. Je suis passé par le milieu amateur avant d'arriver au Sporting Charleroi. Felice Bazzu. Oui, Felice Bazzu. Exactement. Ça fait 5-4. Pourquoi pas égaliser ? Il te reste une question, Mehdi. On espère que tu vas sauver l'honneur. Quel joueur belge évolue actuellement à Everton ? Oh là là. Oui, à Madu. Oh là là, ça fait 5 partout. Ça fait 5 partout. Alors bien sûr, on va vous retrouver dans quelques instants. On fait une mini-pause. On fait tout le calcul. Et puis, on vous revient avec le vainqueur. Vous l'avez compris. Sous les applaudissements, c'est Isaac Mbenza qui va aller chercher cette première huitième de finale. Absolument fantastique. Mehdi, on est désolé. Mais merci infiniment de t'être prêté au jeu. Le plus important, c'est de participer. Ben oui. J'ai inventé un nouveau dicton que je vais utiliser assez régulièrement maintenant. On a perdu, mais on va gagner. On a perdu, mais on va gagner absolument. Et ça, ce sera pour les prochaines échéances. On l'espère des zèbres. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très, très rapidement pour un deuxième épisode de... Du... Zebra Quiz ! Yes ! Merci.